Bienvenue dans mon atelier d'écriture. Alors voilà, c'est ici que je suis en train d'écrire les épisodes de la première saison de cette nouvelle et immémorable série qui s'appellera Les Maîtres du Monde, plus exactement. Comment devenir Maître du Monde en 10 leçons ou pas. Bon, voilà, nous verrons bien. Nous sommes dans Seltex. Seltex, c'est le logiciel dans lequel j'écris les scripts, les scénarios. Tu vois, j'ai ici tous les épisodes déjà écrits de la première saison. Le 1, le 2e, voilà, j'en ai actuellement écrit 6. Donc là, voilà, Seltex, c'est un logiciel qui permet de mettre une forme à l'écriture du scénario avec tous les éléments dont on aura besoin pour enregistrer, c'est-à-dire les scènes. Tu vois les scènes ici, il y en a 5 dans cet épisode-là. Les indications de musique, d'ambiance, de son, les acteurs, les dialogues, évidemment. C'est bien le minimum qu'il peut faire. Mais tu t'imagines bien que je n'écris pas directement là-dedans sans avoir fait de préparation un peu. Donc, les préparations, je les ai faites dans ULIS. ULIS, voilà, c'est un très très intéressant logiciel qui est celle d'aide à l'écriture plus qu'un traitement de texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tu n'as qu'à aller voir sur le site de l'éditeur comment ça marche, à quoi ça sert. C'est assez intéressant. J'ai écrit dans ULIS le script, le script résumé de tous les épisodes de la série. Tu vois, ils sont tous là dans la colonne, y compris la saison 2, la saison 3, voilà, tout est fait. C'est un résumé très concis de ce qui se passe dans chaque épisode. Ce synopsis, je l'ai écrit à partir du roman original, Cré de joie dans la masure. Un roman que j'ai copié également, copié-collé, dans ULIS pour avoir tout sous la main. Donc, ça c'est le texte original du roman. Le problème du texte original du roman, c'est qu'on ne peut pas le recopier comme ça pour en faire un feuilleton audio. Le truc, c'est que c'est écrit un roman, vous voyez, enfin, dans la mesure du possible. Je fais ce que je peux, mais donc c'est du texte écrit. Et ce texte écrit, il faut l'adapter en texte oral. D'autant que je me suis compliqué la tâche avec cette série-là. En décidant de ne pas mettre de narrateur. Donc, personne, pas de voix off pour raconter l'histoire. Il faut qu'on comprenne tout à travers les dialogues et à travers les paroles des intervenants. Alors, dans ce synopsis, dans le début de cet épisode 7, qu'on va écrire un petit peu ensemble. Ça se passe pendant l'enterrement d'Alfred Hector Petit Patapon. Alors, bon, tu connais peut-être si tu as écouté la série. Moi, je ne l'ai pas écoutée puisque je ne l'ai pas encore faite. Donc, il y a une scène où on enterre Alfred Hector Petit Patapon. Alexis Cornonbouc fait le faux soyeur et rejoint le colonel dans la cabane du gardien après l'enterrement. Le colonel lui fait remarquer son mot là que les hommes d'Aristide Cabillaud ont assisté à ses obsèques. Et le colonel, très prévoyant, a mis Ramina Grobis sur leur piste. Ramina Grobis, il n'aura pas une grande carrière dans le feuilleton, il faut bien le dire. Voilà. Alors, cette scène-là va se terminer avec une chanson. Ouais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? J'ai aussi mis une chanson. Il n'y a pas de raison. Alors, donc, je vois que cette scène-là est extraite du chapitre 17 du roman. Le chapitre 17 du roman, je le prends et le voilà. Qu'est-ce que ça dit ? Le petit cortège s'avançait lentement dans la chaleur sourde du cimetière. Alexis Cornonbouc, vêtu d'une salopette maculée debout et coiffé d'un bonnet rose à pompons. Attendait sagement près de la fosse, appuyé sur sa pelle. De temps à autre, il envoyait une giclée de jus de chic sur le côté pour faire plus réaliste. Effectivement. Dans un roman, ça peut faire réaliste. Dans un feuilleton audio, tout ça ne peut pas être rendu. Donc, il va falloir que je trouve un autre moyen de faire en sorte que l'auditeur comprenne que ça se passe dans un cimetière, qu'il y a un cortège pour un enterrement et qu'il y a un croque-mort, un faux croque-mort. Donc, voilà. La difficulté va être de faire comprendre ça sans pouvoir expliquer avec des mots qu'il s'agit de ça. Il va falloir faire en sorte que l'on comprenne à travers les dialogues, à travers les bruitages, à travers l'ambiance. Ce qu'on pourrait faire, en fait, puisque ça se passe, on pourrait faire en sorte que Alexis le colonel soit, par exemple, en relation audio, par oreillette. Et comme ça, il pourrait dialoguer et Alexis expliquerait au colonel qui est dans la cabane du gardien ce qui se passe exactement. Et bien oui, voilà, c'est ça la bonne idée. On va faire ça. Donc, allons-y. C'est la scène 1. La scène 1 dans le cimetière. Ambiance, ambiance, chaleur sourde, donc il fait chaud. On va peut-être essayer de mettre des cigales, des choses comme ça. Là, j'imagine un petit peu le son qu'il va y avoir et je chercherai après, sur la base de ce que j'aurais écrit, je chercherai les ambiances appropriées pour réaliser. Donc, ambiance, cimetière, chaleur. On va dire comme ça. Ambiance, cimetière, chaleur. Est-ce qu'on va mettre une musique ? Peut-être une musique... Peut-être une musique genre musique lugubre. Voyons ce que j'ai. Si j'ai déjà dans les musiques que j'ai composées... Enfin, que j'avais ton bourg à composer pour moi. Si on a déjà quelque chose qui irait avec l'enterrement. Pas vraiment. Pas vraiment de musique d'enterrement. Je n'avais pas de musique de cimetière. La musique de fascination, ça ne va pas le faire vraiment. Je ne suis pas sûr. Écoutons. Ah, peut-être. Non, je sais ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une musique... C'est une musique genre je marche funèbre. Comme ça, on comprendra tout de suite où on est. Alors, je peux faire une adaptation ou prendre l'original dans une orchestration quelconque que je vais piquer sur internet. Ou faire moi-même composer une marche funèbre façon Chopin. On verra. Bon. Donc, nous aurons une marche funèbre et une ambiance de cimetière. Tiens. Donc, après, le petit cortège qui arrive en fond. Petit cortège. Je vais donc mettre dans les indications. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça fait ça ? C'est pas comme ça que j'ai écrit. Voilà. Alors, les indications que je mets comme ça servent pour moi, pour m'y retrouver, mais serviront aussi aux acteurs pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils jouent, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'il se passe. Donc, un cortège avance dans le cimetière. Non. Suivant un cercueil. Voilà. Un cercueil muni d'un seul R. Ça lui suffira. Il s'avance pas... Il s'avance derrière. Un cercueil. On va mettre quelques cloches aussi. En général, il y a des cloches, hein, pour son glas. Un glas funèbre. Tu vois, tout ça, je vais le rajouter dans ma liste de choses. Par exemple, tu vois, je vais dans la liste musique. Je vais faire en sorte que marche funèbre, ce qu'elle est... Ah, elle n'y est pas encore. Donc, il faut que je la rajoute, effectivement. On va la rajouter comme ça. Ajouter en musique marche funèbre. Ambiance. On va la rajouter dans les bruitages. Comme c'est une ambiance qui n'existe pas encore. Ambiance, hein. Dans celle que j'ai utilisée précédemment. Et le glas. J'avais une cloche dans le cimetière. Est-ce que... Cloche lugubre, me semble-t-il. Oui, voilà. Donc, on va mettre la cloche lugubre dans le cimetière. Voilà. Et puis, on va remplacer ici et mettre cloche lugubre. Toi-même. Ils avancent. Alors, peut-être que le curé va scander des choses en latin. Un nominé, machin, chouette, truc, machin. Oui, oui, oui. Et puis, les petits... Et ouais, ouais, ouais. Et derrière, la foule fait... Moi, toi-même. Ouais, ouais, ouais. Genre comme ça. Donc, en personnage, nous aurons un curé. Qui n'existe pas encore. Qui va être compliqué à jouer. Parce que le curé, c'est aussi celui qui va chanter. À la fin. Donc, il me faut un acteur. Qui... Qui soit capable de faire le curé. Et qu'il soit capable de chanter, également. Bon, on verra. On n'en est pas là. Pour l'instant, c'est l'écriture. Et alors, le curé, Psalmodi. C'est comme ça qu'on dit, hein. Psalmodian. Un nominé. Un nominé. On va faire comme ça pour que l'acteur sache qu'il doit chanter. Non. Il doit parler le latin, aussi, hein. L'acteur qui fera le curé. Donc, ça ne va pas simplifier les choses. Un nominé. Un nominé, quoi ? Ce serait trop simple. Ou on va faire comme ça. On l'enverrait le latin pour commencer. Un nominé Patrice. Et Phili. Et Spiritus Sanctus. Sanctus Sancti. Spiritus Sancti, je crois. Il ne faut pas savoir. Et la Foule. Alors, qu'est-ce que je mets Foule ? Ouais. Cœur. Il faut que ça me resserre après. C'est un personnage. Donc, un personnage multiple. C'est pas évident. On va l'appeler groupe. Comme ça, si j'ai un autre groupe plus tard dans l'histoire, on pourra faire avec les mêmes acteurs. Groupe. Salmodian aussi. Ah, mais non. Pas comme ça. Il ne faut pas que j'oublie de mettre les indications. Voilà. Ça, c'est une indication. Salmodian. Toi-même. Bon, je ferai comme d'habitude. J'enverrai aux acteurs, avant l'enregistrement, une voix guide que je fais souvent. Enfin, je fais ça depuis la dernière série, depuis le dernier épisode de La Breluche. C'est pratique parce que ça peut les aider à moins se poser de questions sur comment je dois jouer telle ou telle scène. Toi-même. Voilà. Là, on continuera à avancer. Et on va peut-être faire intervenir Alexis maintenant. Là, la scène est bien lancée. Alexis, couronnambouc. Il va se mettre... Il va communiquer avec le colonel. Donc, Alexis, il fait le faux soyeur. Il s'est déguisé en faux soyeur après avoir assassiné le gardien du cimetière, évidemment. Alexis. Est-ce qu'il a des caractéristiques particulières ? Alexis. Voyons, Alexis. Alexis couronnambouc, comme de main du colonel. Frère de Fluguimar. Ça, c'est mon catalogue. Catalogue master de la série. C'est-à-dire que là, tout est référencé au fur et à mesure. Les personnages, les acteurs, les ambiances, tu vois, les musiques, tout ça est là. Et donc, je mets des indications pour m'aider à m'y retrouver. Et sur ce personnage, il n'est pas très très développé au point de vue caractéristique. On sait qu'il est très dévoué au colonel, qu'il n'est pas très futé, mais efficace. Bon, voilà. Comme beaucoup de mes personnages. Il faut bien le reconnaître. Alexis. Alexis. Parlant dans son oreillette. Dans le manche de sa pelle, peut-être. Il a une oreillette. Non. On ne parle pas dans l'oreillette, on écoute dans l'oreillette. Oui, 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 oui. Non. Parlant dans son micro. Dans un micro. Si je mets que le micro est caché dans le manche de sa pelle. Il faudra que... Il faudra qu'on puisse le deviner à un moment ou un autre que le micro est dans le manche de sa pelle. Ce qui n'est pas évident. Bon, on verra. Pour l'instant, je vais le faire parler dans un micro. De toute façon, on sait que le premier jet, on verra bien après. Dans un micro dissimulé. On verra après dans quoi je le dissimule. Colonel. À mi-voix. Parlant à mi-voix. Et qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est une note de production. Et ce n'est pas une note de production qu'il me faut. Tu vois, des fois, j'ai du mal quand même à m'y retrouver là-dedans. Voilà. Parlant à mi-voix. Dans un micro dissimulé. Colonel. Colonel, vous m'entendez ? Hein ? Vous m'en avez, Colonel ? Vous m'en avez, Colonel ? Alors, là, on va entendre le Colonel en voix off. Je vous reçois. Alexis, on part refaire le coup du rejet que j'avais fait dans Colibacile. Ils s'appelaient tous rejet, mais... Des fois, je suis tenté de refaire les mêmes blagues, quand même. Oui, puis des fois, je le fais aussi. Ouais, je sais, oui. Bon, je vous reçois, Alexis. 5 sur 5. Je vous reçois, Alexis. 5 sur 5. Combien ? Alors, Colonel, il ne va pas être tout de suite agacé, parce que s'il est tout de suite agacé, on ne s'en sortira pas. Alors, on va mettre le Colonel, là, dans son oreillette. 6, 5 sur 5. Combien ? Je vous reçois, c'est l'essentiel. Alors, tu vois, Alexis, là, il est plutôt inquiet. Et là, il va être carrément rassuré. Ah, bon, d'accord, très bien. Ils arrivent, Colonel. Voilà. Bon. Voilà, bah, écoute, je vais continuer à écrire tranquillement. On se retrouve plus tard. Ciao. Voilà, un petit moment plus tard, et bien, j'ai avancé un petit peu sur la rédaction de cette scène. Comment ça se présente maintenant ? Ben, écoute, voilà, les indications de notes de production. J'ai expliqué un petit peu pour les acteurs comment ça se passait. Alexis, déguisé en faux soyeur, appuyé sur sa pelle, dans le manche de laquelle est caché un micro. Colonel, dans la cabane du gardien, est en liaison audio. Ça, c'est pour que les acteurs voient un petit peu comment se présente la situation. Ça n'est pas pour l'auditeur, évidemment. Pour l'auditeur, c'est le texte qui devra lui faire deviner comment ça se passe. J'ai rajouté également des intermèdes, un petit peu avec le curé et le groupe. Ça, c'était le premier que j'avais fait. Et là, régulièrement, tout au long du dialogue, j'en ai rajouté. Encore, on entendra dans le fond le curé. Un truc comme ça. Pour l'instant, ça n'est pas encore vraiment changé. Ça peut encore changer. Allez, ajacta est. Et d'our alex, et lex. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Bon, tout ça, ça sera dans le fond, derrière le dialogue. Enfin, dans les intervalles du dialogue. Et donc, le dialogue a bien avancé par rapport à tout à l'heure. Avec le colonel Alexis, voilà. Le colonel demande à Alexis de lui décrire la scène, de lui décrire surtout le groupe. Pour voir si la famille qui vient pour cet enterrement est bien celle à laquelle il s'attend. Et effectivement, Alexis reconnaît derrière Félix le rat. Ah, le rat, le bras droit de cabillaud. Mon petit Alexis, je crois qu'on est sur la bonne piste. Dit le colonel. Et derrière, il y a les frères Cara Magdanoff. Et oui, les frères Cara Magdanoff. Et vous ne verriez pas le Dr Living Room par hasard ? Oui, 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 avec Mimi Poinçon et Yuri Margarine. Bon, d'accord. C'est toute la bande de machins cabillauds, là. Comment ils s'appellent déjà ? J'ai oublié. Aristide Cabillaud. Voilà, c'est son nom. Et oui, donc voilà, parce qu'il se rende compte que... Ce n'est pas un enterrement comme un autre. Et puis voilà, il lui dit à un moment... Et bon, dit le colonel, essayez d'orienter la caméra vers la tombe, que je puisse suivre la cérémonie. La caméra, dit Alexis. Il n'est pas très futile, Alexis. Et bien oui, sur le manche de votre pelle, à côté du micro. Voilà, comme ça maintenant les gens savent comment se passe la situation. Il oriente la caméra. On mettra un petit bruit qui fera un bruit de réglage de caméra. Ou soi-disant, quelque chose qui évoquera un petit peu l'appareil électronique qui se règle tout seul. Ça y est, vous l'avez ? Oui, ça ira bouger plus. Et dans la scène 2, nous aurons l'enterrement proprement dit avec la chanson. La chanson qui fera sans doute l'objet d'une scène à part. Qui ne sera pas le plus facile à régler. Voilà, c'est un petit peu comment se présente ce début de leçon 7. De comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas.